Allez, il est temps d'accueillir maintenant un homme politique, accompagné d'un savant. L'un est le maire de Maud, député de Seine-et-Marne, que vous connaissez pendant plus de 20 ans. Il fut plusieurs fois ministre sous Jacques Chirac, président de l'UMP, on s'en souvient. L'autre homme est chirurgien, l'UEC, entrepreneur. Il a créé le site d'Optissimo, qu'il a, je crois, revendu depuis au groupe Lagardère. C'est un des spécialistes français de l'intelligence artificielle. Et ensemble, ils ont décidé de publier ce livre, « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ? » Sécher l'atteste, un livre dans lequel l'un et l'autre confrontent leurs idées, leurs craintes sur l'émergence de cette nouvelle forme d'intelligence, l'intelligence artificielle. Voici Laurent Alexandre et Jean-François Copé sur notre plateau. Bienvenue, bienvenue, je t'en prie. Bonjour, bienvenue. Laurent Alexandre, Jean-François Copé, l'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ? Ce qui est intéressant, c'est que vous avez chacun votre parti dans le livre. C'est d'abord Laurent Alexandre qui s'exprime, c'est ensuite Jean-François Copé qui répond. Il y en a un des deux qui est peut-être un peu plus optimiste que l'autre, c'est vous, Jean-François Copé, parce que vous, vous nous faites comprendre qu'on est clairement en retard, clairement à la ramasse, non seulement en France, mais en Europe, par rapport à bien d'autres pays, voire même, et c'est plus inquiétant, par rapport à certaines dictatures. Parce que vous dites que s'il y a bien un régime qui peut utiliser mieux que l'autre l'intelligence artificielle, c'est un régime autoritaire. Pourquoi ? On peut commencer par ça. Parce que l'intelligence artificielle, ça permet aux dictatures de contrôler le peuple sans casser la croissance économique et la technologie. Jusqu'à maintenant, quand on installait la censure, ça bousillait le business et puis ça empêchait les échanges scientifiques, technologiques. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le grand firewall en Chine, le gouvernement chinois arrive à laisser passer tout ce qui est scientifique, tout ce qui concerne le business et à bloquer uniquement ce qui est politique. C'est finalement une censure sélective et c'est redoutablement efficace, malheureusement, pour les démocraties. Voilà. Vous pensez que la démocratie, vous dites même qu'elle peut être hackée par la technologie, la démocratie. Oui. La technologie de l'intelligence artificielle va permettre de faire des choses formidables, en médecine, dans les transports... Oui, alors formidable, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que vous dites qu'on va pouvoir vivre 1 000 ans. Moi, je ne sais pas si je vais tenir, personnellement. C'est ce que pense Google, en tout cas. C'est ce que pense Google. Mais l'intelligence artificielle, elle permet aussi aux dictatures d'être plus efficaces. Elle favorise des écarts absolument gigantesques. Chez Google, les bonus viennent de dépasser, pour les grands spécialistes en intelligence artificielle, 100 millions de dollars sur une année. 100 millions. Donc, ça génère des inégalités qui sont explosives. Et puis, l'intelligence artificielle, elle favorise énormément les gens bien formés. Et les gens moins bien formés, ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Elle risque de générer de plus en plus de gilets jaunes. Alors, vous allez vite en besoin. Bien évidemment, on allait venir sur ce sujet parce que c'est effectivement un des sujets traités aussi dans le livre. Ceux qui sont laissés de côté, l'intelligence artificielle accessible à tous. Voilà, évidemment, un programme que voudrait peut-être développer M. Copé. Mais il va de soi, effectivement, que pour l'instant, ce n'est pas l'égalité. D'ailleurs, non seulement pour les gens, mais même pour les pays. On voit bien que, manifestement, on a un effort aussi à faire au niveau européen. Mais avant d'interroger Jean-François Copé, qui bout déjà parce qu'il n'est pas habitué. D'habitude, il est en campagne électorale, de moins en moins souvent ces dernières années. Ah, ça, je vous confirme. Mais là, d'un seul coup, il vient parler d'un livre. Il est peinard. Il dit au moins, on ne va pas m'emmerder. Oui, oui, absolument. Pour une fois, j'ai presque l'impression de jouer à domicile. Il dit, tiens, François Fillon, c'est fini. Je suis peinard. Maintenant, je m'occupe de ma ville de mots. Et de temps en temps, je viens de parler d'un livre. Mais alors, un mot quand même sur l'âge. Parce que là, on a tous les deux vite fait échangé. Et je me suis moqué de ça. Mais je suis sûr que ça a parlé à tout le monde. On est allé trop vite là-dessus. La première personne qui vivra mille ans est-elle déjà née ? C'est une conviction, écrivez-vous, dans la Silicon Valley, notamment parmi les dirigeants de Google. Vous pensez que la personne qui vivra mille ans est déjà née aujourd'hui ? Alors, les gens de Google en sont persuadés. D'ailleurs, ils ont créé une société. Mais vous, 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 je vous demande, vous. Moi, je ne suis pas un gourou. Je n'en sais rien. En tout cas, les gens de Google en sont persuadés. Et c'est pour ça que Google a créé une société pour nous rendre immortels, qui s'appelle Calico, et qui est destinée à euthanasier la mort grâce à l'intelligence artificielle. On voit que cette technologie, elle est révolutionnaire et qu'elle pose des problèmes politiques, philosophiques, religieux absolument considérables et qu'on n'est pas préparés dans nos sociétés. D'ailleurs, on voit bien que les États-Unis et la Chine sont devenus les leaders et que l'Europe est aujourd'hui objectivement complètement à la ramasse. Alors, là-dessus, Jean-François Copé dit « On peut rattraper notre retard ». Il est moins pessimiste que vous. Il dit « Oui, il faut, il y a un gros effort à faire, mais on peut rattraper ce retard ». C'est vrai, en même temps qu'il donne des arguments parfois très convaincants. – Vérifiant. – Je ne sais pas si vous, vous avez vérifié si vous le saviez. Mais par exemple, quand il me dit, puisque ça, ça m'a quand même épaté, que M. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, n'a pas de smartphone et qu'il dit, on se dit, alors s'il n'a pas de smartphone, le président de la Commission européenne, comment il peut comprendre les enjeux de la société numérique dans laquelle on vit aujourd'hui ? Vous confirmez ? – Bien sûr. Je dois vous dire que moi, je me suis lancé dans cette aventure qui était quand même assez loin de ce que je pouvais avoir évoqué jusqu'à présent et que c'était une aventure absolument passionnante. Un univers dont je pense aujourd'hui qu'il n'est plus possible qu'il soit absent du discours politique. C'est même une folie. Et je le dois à une rencontre évidemment très particulière, très singulière avec Laurent Alexandre, avec lequel depuis des années, en fait, on dialoguait, enfin, on dialoguait, il monologuait, ce qui était pour moi un effort. Mais je dois dire que quand on écoute ce qu'il a raconté, quand on lit ses travaux, on comprend que cette révolution, elle est aussi importante, je parle de l'intelligence artificielle, que la découverte du feu, de l'imprimerie par Gutenberg, de la vapeur, de l'électricité. Et qu'en réalité, un certain nombre de gens sont en train de passer à côté, alors qu'on pense être très loin des malheurs, des inquiétudes et des angoisses, alors qu'on est à côté. Que l'intelligence artificielle est probablement l'une des explications des inquiétudes des gens, et que, et c'est ça ma thèse, ça peut être aussi une des solutions. – Juste à moi, parce qu'on parle, c'est vrai, depuis le début de cet entretien ensemble, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça regroupe d'abord ? Parce que, autant être clair, qu'est-ce que ça regroupe l'intelligence artificielle ? – Moi, je ne suis pas le scientifique, donc je vais me risquer à la définition avant qu'il donne la sienne, parce que lui, il va donner la vraie. Moi, je vais vous donner celle que je ressens. L'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est toutes ces techniques qui permettent de créer des machines qui simulent l'intelligence humaine. On les trouve effectivement dans les smartphones, mais on les trouve dans énormément d'autres champs d'intervention qui font que, désormais, l'homme est concurrencé. – Votre définition à vous ? – La même que Jean-François, et d'ailleurs, moi, j'ai été très heureux de faire ce bouquin sur l'intelligence artificielle et la démocratie avec lui, parce que c'est finalement l'un des très, très rares hommes politiques qui s'intéressent à la technologie, à la science, à des sujets comme l'intelligence artificielle, et qui n'est pas embourbé uniquement dans la politique politicienne, comme la majeure partie des politiques en vie. – Tu penses qu'il y a beaucoup de politiques qui ont une intelligence artificielle ? – Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui sont nulles en science et en technologie, et qu'alors, au moment où on vit une grande révolution technologique, c'est dramatique d'avoir des politicards, des apparatchiks, au lieu d'avoir des politiciens un peu savants ? – En tout cas, effectivement, et on va venir à ce sujet important avant que je donnent la parole à Charles Consigny et Christine Angot, il y a effectivement un aspect du problème que vous évoquez l'un et l'autre, différemment, mais tout de même, c'est le fait qu'effectivement, certains sont laissés de côté. Alors, vous dites, la révolte des Gilets jaunes nous rappelle que le monde va trop vite pour certains, pour beaucoup eux-mêmes, écrivez-vous. Nous avons perdu trop de temps en discussions idéologiques sur l'impact de l'intelligence artificielle. Les emplois de demain auront pour la plupart trois caractéristiques. Ils nécessitent une très grande flexibilité, un mot qui fait peur parfois, une forte complémentarité avec l'intelligence artificielle et une transversalité intellectuelle. Ce qui fait que certains sont déjà aujourd'hui marginalisés, ça se traduit, dites-vous, dans des statistiques même médicales depuis trois ans. L'espérance de vie des Blancs non diplômés baisse aux États-Unis avec l'explosion de ce que vous appelez le Desperse Des. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont tous les gens qui consomment de la drogue, qui se suicident et chez les non diplômés aux États-Unis, c'est en train d'exploser. Et l'espérance de vie, pour la première fois depuis la grippe espagnole de 1919, il y a 100 ans, l'espérance de vie des Blancs aux États-Unis baisse et on commence à voir la même chose dans certaines zones d'Europe, notamment en Angleterre. Les gens qui ne sont pas bien formés, qui ont des problèmes au boulot, qui ne sont pas bien adaptés à cette nouvelle économie de l'informatique, du big data et de l'intelligence artificielle, eh bien, ils se découragent. Et comme on ne les forme pas, ils sont complètement largués et ils finissent par quitter notre société et par avoir des comportements suicidaires et dangereux. Aux États-Unis, l'année dernière, il y a eu 72 000 morts par overdose, par des gens qui ont pris trop de morphine prescrite par leur médecin. C'est une véritable épidémie. On voit que derrière ces problèmes technologiques, derrière ce tsunami scientifique, il y a des vies qui vont être brisées si nous ne développons pas très rapidement une formation continue adaptée, une meilleure école, de manière à ce qu'il n'y ait pas, d'un côté, ceux qui comprennent bien cette économie-là et les autres. Vous savez, Harari, dans Homo Deus, il a dit que le monde de demain va être divisé en deux groupes. Les dieux qui comprennent l'intelligence artificielle et les inutiles, le mot est horrible, qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce cauchemar politique. Moi, j'ai essayé dans la deuxième partie d'apporter une réponse qui, en gros, niaise, il a raison, Laurent Alexandre. Simplement, je rajoute « sauf si ». Et le « sauf si », il consiste à faire un certain nombre de propositions par lesquelles, en gros, mon message, c'est de dire qu'on n'est pas obligés de se regarder mourir. Si on ne fait rien, on va être dévorés. En revanche, nous, Européens, et nous, Français, on a peut-être, et personne ne le dit, un projet qu'on cherche depuis des années de donner du sens à l'action politique. Kennedy avait imaginé un programme Apollo pour dire que les Américains iront sur la Lune dans dix ans. Eh bien, si on essayait d'imaginer avec les hommes et les femmes qui composent la France et l'Europe d'avoir un projet sur dix ans qui nous permette de faire de l'intelligence artificielle un moteur de croissance fantastique pour tout le monde. Parce que les start-up, la start-up nation, c'est pour les initiés. L'intelligence artificielle, ça peut être, en fait, pour tout le monde, à condition qu'on en fasse une volonté politique. Oui, d'ailleurs, les gilets jaunes s'en servent plutôt bien de l'intelligence artificielle quand ils servent des réseaux sociaux, quand ils servent de Facebook. Et des fake news. Et alors ? Et des fausses nouvelles. Donc, ils ne sont pas si marginalisés que ça, là-dessus, sur ce sujet-là ? Non. Et vous voyez, ça, c'est un phénomène très intéressant parce que nous, quand on a écrit notre livre, on n'avait pas les gilets jaunes encore. On les a eus à la fin du livre. Donc, on en a quand même parlé en disant, tiens, c'est arrivé plus vite que prévu. Parce que dans notre livre, on dit que ça pend au nez quand même. Parce que les tensions, le sentiment d'inégalité. Moi, il y a un des chapitres que j'ai appelés « Marx, réveille-toi », ce qui, quand même, est un bel effort pour moi. Mais en même temps, une manière sous forme de clin d'œil de dire qu'on a laissé filer des inégalités incroyables, territoriales, évidemment, parce que vous avez des gens complètement livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'accèdent pas aux débits. Ça, on connaît bien ce problème-là. Mais vous savez des inégalités... Encore beaucoup, aujourd'hui en France ? Bien sûr, évidemment, notamment dans les zones rurales. Vous avez des inégalités sociales, des inégalités éducatives, des inégalités générationnelles. Il y a un sujet, par exemple, que j'ai abordé, parce que moi, il m'a beaucoup frappé, c'est que le rapport à l'autorité est complètement bouleversé, y compris entre les parents et les enfants. Enfin, moi, j'appartiens à une génération, peut-être un certain nombre ici, qui ont appris pendant des années que l'autorité, c'était mes parents qui me disaient « Tu ne sais pas, tu comprendras quand tu seras grand ». Bon, et inutile de dire... C'est une chanson de Diccio et Oli, d'ailleurs. Exactement, ça installe l'autorité. Bon, en même temps, aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation qui peut arriver, vos enfants, par exemple, qui systématiquement est en retard à table, ce n'est pas très grave, mais ça peut énerver le père, en fait. Sauf que si Netflix est en panne, et que vous avez vraiment besoin de rebrancher Netflix et qu'il est le seul à pouvoir rebrancher Netflix, vous rentrez dans une phase de négociation qui n'est pas si simple. Eh bien, ça, ça n'existait pas avant. Et croyez-moi, ce rapport avec la génération suivante, il marque beaucoup de choses, parce qu'il nous oblige, nous, notre génération, à rentrer dans le sujet. Sinon, il y a une coupure de communication avec la jeune génération, ce qui serait le pire. Et c'est ça qu'il faut absolument... Qu'est-ce que vous regardez sur Netflix ? House of Cards, Designated Survivor ? Alors, de manière générale, j'évite les trucs qui ne me dépaysent pas. Ah bon ? Donc House of Cards, objectivement, j'ai très vite compris que c'était ma routine. Et donc, je suis passé à d'autres choses, notamment des films et des séries, comme tout le monde. Christine Angot, Charles Consigny. Christine, pour commencer. C'est intéressant ce que vous venez de dire sur le fait que vous conseillez dans le livre « Marx revient », etc. Et puis, on est content de savoir qu'il y a une solution du côté de l'intelligence artificielle aux problèmes qu'on rencontre et qu'il suffit de se pencher là-dessus, quoi. C'est vrai, au fond, si c'est ça la solution. En tout cas, il y a un an et demi, en avril 2017, vous avez fait une interview dans la revue Charles Donc, un an et demi, ce n'est pas hier, mais c'est quand même assez récent. Pour Internet, c'est une éternité. Il n'y a pas qu'Internet, vous savez. Il y a aussi la mémoire. La mémoire des gens, la lecture. On a des documents, on a des journaux, il y a du papier. Ça a son charme. Ça a son charme. En tout cas, il y a un an et demi, dans la revue Charles, voilà ce que vous disiez. Vous disiez, on ne peut plus fonctionner avec ce modèle de la fin du XIXe siècle, avec la vieille histoire de la lutte des classes complètement bidon, avec ce Martinez improbable qui n'hésite pas à bloquer le pays et à attendre trois jours pour désavouer des casseurs qui fracassent les vitrines de l'hôpital Necker. Oui, c'est vrai, ça. Alors, donc, la vieille histoire de la lutte des classes complètement bidon, ce Martinez improbable. Donc, en tout cas, je pense que depuis novembre, vous avez pu constater que la lutte des classes n'était pas de l'histoire ancienne et n'était pas si bidon que ça. En tout cas, pour beaucoup. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes sont en train d'organiser leur représentation, comme vous avez vu, au cours du week-end dernier. Ça commence à prendre une forme politique. C'est laborieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce... C'est laborieux, bien sûr, parce que c'est difficile puisqu'il y a des gens dans tous les sens et qu'en effet, leur organisation, on leur a beaucoup reproché de ne pas essayer de faire une représentation. Là, ils essayent de s'y mettre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement des Gilets jaunes ? Qu'est-ce que vous pensez des blocages du samedi en l'absence pourtant de Martinez et des corps intermédiaires où déjà, vous n'en pouviez plus ? Alors que vous êtes sur le terrain, que vous rencontrez des gens il y a un an et demi, vous avez fait un mauvais diagnostic pour un homme politique. C'est votre travail, quand même, le diagnostic. C'est une question extrêmement intéressante. En fait, je suis d'autant plus libre d'y répondre aujourd'hui que je suis sorti de la politique politicienne, de la polémique au quotidien, tout ça, et que je profite de cette période de ma vie pour vraiment réfléchir. Vous n'avez pas présenté d'ailleurs en législative, on peut le rappeler, en 2017, vous avez choisi de rester maire de mots sans être candidat au législatif. Je n'ai pas du tout hésité sur ce choix et pour moi, c'était vraiment mon attachement à mon mandat de maire et la possibilité d'être vraiment en prise avec tout ça. Je pense que la notion de lutte des classes en réalité est une notion qui est très importante mais qui est très connotée historiquement. Et c'est vraiment, pour moi, le 19e et le 20e siècle. Je pense qu'il y a d'autres luttes aujourd'hui mais qui ne sont pas tant des luttes de classe sociale que des nouveaux clivages, en fait, qui, parce que les années et les décennies ont passé, opposent assez clairement des gens qui, pour toute une série de raisons, n'appartiennent pas, loin s'en faut, à ce qu'on appelait autrefois la classe ouvrière, mais qui se trouvent aujourd'hui avec le sentiment d'être totalement prisonniers d'une situation qui leur échappe. Comme si le sol se dérobe sous leurs pieds. Et le tout dans une atmosphère où finalement, depuis 40 ans, on est dans le malentendu entre les dirigeants et les gens. Parce que depuis des années, surtout en France, on pense que ça ira mieux si on augmente les dépenses publiques que pendant ces mêmes années, les hommes politiques n'ont jamais osé dire non. Et donc, subrepticement, ils augmentaient les dépenses publiques et donc, subrepticement, ils augmentaient les impôts. Et on s'est retrouvés à la fin d'abord pour ce qu'on appelle pour aller vite les classes moyennes. C'est-à-dire des gens qui travaillent et qui n'ont jamais droit à rien. Et cette colère-là, elle devait exploser à un moment ou à un autre. Elle est arrivée sur la dernière taxe en date, la taxe sur le diesel. Elle aurait pu arriver sur autre chose tant le climat était tendu. Et ça s'est fait au départ avec un engagement de sincérité énorme jusqu'au moment où le gouvernement finalement a reculé devant ce qui était vraiment des erreurs politiques et économiques. Et à ce moment-là, on prit le relais, il ne faut pas se mentir là-dessus, des mouvances à caractère extrémiste parfaitement identifiées, aidées par les réseaux sociaux dans des proportions d'autant plus importantes qui sont très structurées et qui, à ce moment-là, ont pris la rue non plus pour manifester, mais pour exercer une violence dont je considère comme n'importe quel citoyen, quel que soit le point de vue qu'on peut avoir, qu'elles sont inacceptables. Et là, on est à un moment où il faut tous se dire la chose suivante. la démocratie, en fait, elle est menacée. Elle est menacée si on laisse à penser que toute forme de violence est acceptable. Et mon point là-dessus, il est suivant, la démocratie, au fil des années, elle s'est terriblement affaiblie face à des pressions de gens qui incarnent des extrémistes. Et qu'est-ce qui se passe ? Le match devient inégal. Vous mettez sur un ring un leader extrémiste, extrême gauche ou extrême droite, Mélenchon ou Le Pen, face à un leader de gouvernement, le match, il est impossible. Parce qu'il y en a un qui se bat au fleuret et l'autre avec un gant de boxe. Et donc, il n'y a pas en réalité de match. Et on est dans cette... La droite décomplexée, c'était au fleuret ? Vous savez, Christine, en gauche, je vais vous dire une chose. La droite décomplexée, on en a beaucoup parlé à ma place pour dire souvent des grosses sornettes. J'ai inventé ce concept et on est tombé dessus avant même de le lire. C'est une idée très simple. La droite décomplexée, c'est de dire arrêtons d'avoir des complexes par rapport à la gauche. Et pour pouvoir dire ce que l'on voit quand on est maire, quand on est dans des quartiers difficiles, qu'on voit une réalité à travers la violence, la délinquance, l'islamisme rampant, toute série de choses qu'on voit immédiatement, hermétique avec le Front National. Et à chaque fois que j'ai eu à avoir des responsabilités dans mon parti, compris en le dirigeant, j'ai été inflexible par rapport au Front National pour pouvoir justement rappeler la différence que nous avions avec la gauche, gauche de gouvernement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, la gauche, elle, elle n'a pas eu, comme vous le savez, les mêmes scrupules. Elle s'est alliée allègrement avec l'extrême gauche dans toute une série d'élections, préférant gagner sans poser de questions. Nous, nous avons eu jusqu'à présent, pourvu que ça dure, cette dignité-là de tenir face à la digue de l'extrême droite. Vous avez quelques doutes là-dessus. Même dans le livre, vous en parlez, vous dites qu'on va trop à la recherche des mêmes thèmes que le Rassemblement National au sein des Républicains. Moi, je pense que ce qui fait la force de la droite française, c'est lorsqu'elle incarne à la fois l'autorité, pardon, c'est pour moi une valeur essentielle pour organiser une société, pour que les gens n'aient pas peur les uns des autres, qu'ils se parlent, qu'ils s'écoutent, qu'ils se respectent, qu'il faut qu'il y ait de l'autorité et de l'autre, il faut qu'il y ait du progrès. Et lorsque la droite renonce au progrès, alors elle se renie et elle vire mécaniquement vers l'extrémisme. Alors que la droite, lorsqu'elle est grande, elle est capable d'avoir cette largeur, cette ouverture, y compris sur l'Europe, qui fait sa différence. Alors évidemment, le numérique, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux. Vous dites que ce n'est pas non plus simple d'être homme politique aujourd'hui, parce qu'on est traqué, évidemment, plus qu'on ne pouvait l'être avant, la moindre phrase, le moindre geste est commenté. Il y a les fake news dont on a parlé avec Michel Cotta la semaine dernière. Tout ça a fait que les temps ont bien changé et qu'il faut s'adapter. Oui, mais je veux dire aussi que nous sommes arrivés à un moment où il devient très difficile pour les démocraties de produire des hommes d'État. Parce qu'en réalité, les conditions aujourd'hui sont tellement violentes que dans homme politique ou femme politique, il y a d'abord homme ou femme et qu'on ne se rend plus compte de la violence que l'on peut exercer sur le responsable politique. Et ça, je l'ai bien vécu, je crois, il y a quelques années dans des proportions d'ailleurs telles, tellement anormales qu'il y a un moment où même moi qui étais tellement passionné, engagé, j'ai dit oh là 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 là, mais attendez-moi, je vais vous laisser entre génie parce qu'il y a un moment, c'est trop. Quand on raconte n'importe quoi, quand on salit l'honneur d'un homme pour ensuite d'ailleurs être, comme je l'ai été, totalement innocenté par la justice avec de surcroît la condamnation la semaine dernière définitive de François-Olivier Gisbert et du point pour diffamation par la Cour de cassation contre moi. Ce qui n'arrive jamais, c'est dire la violence de l'époque. Et là, on se dit mais attendez, pourquoi on se bat déjà ? On se bat pour la France et puis on se bat surtout pour préserver la démocratie. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui partout ? Des risques populistes énormes, les populistes qui d'ailleurs utilisent, et c'est ce qu'on explique dans le livre, les outils offerts par le numérique, par l'intelligence artificielle et finalement, à la fin de la journée, on met tout le monde sur le même plan. Le démocrate qui défend ses idées rationnellement, qui explique qu'on ne peut pas mettre un litre et demi d'eau dans une bouteille d'un litre quand on parle de dépenses publiques, qui dit qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne et de l'autre, le populiste, l'extrémiste qui cogne, qui dit mais on va renverser la table, on va s'occuper de tout et qui en fait génère de la violence là où je pense qu'il faut absolument revenir quand même à des messages apaisants. Charles, c'est amusant comme la politique nous obsède en France parce qu'on a commencé sur l'intelligence artificielle et très vite on en vient à la politique. Très vite. Mais c'est pas ça. C'est le thème du livre aussi. Bien sûr. Mais c'est aussi parce que vous êtes là. Parce que la démocratie c'est la vie politique. Bien sûr. C'est parce que C'est quand même le titre. C'est parce que Jean-François Copé est là aussi et que vous incarnez quelque chose politiquement d'important à la fois sans du tout vous faire offense en quelque sorte l'ancienne génération en tout cas celle qui a été battue par les quadras macronistes très ambitieux et très durs avec vous tous et en même temps voilà il y a un moment de notre histoire politique d'ailleurs moi je trouve que vous avez eu beaucoup de courage politique pendant votre parcours vous alliez sur la bataille des idées c'est vrai que toute une presse et tout un système médiatique vous prenaient comme une espèce de punching ball dès que vous disiez quelque chose immédiatement tout le monde se mettait à ricaner etc. parfois vous avez cherché aussi pas si souvent que ça de quoi s'aperçoit-on aujourd'hui c'est qu'au fond souvent vous aviez tout à fait raison sur cette histoire par exemple du pain au chocolat on vous a beaucoup embêté avec cette histoire du pain au chocolat qu'est-ce que vous disiez que parfois que vous aviez entendu une histoire d'un jeune collégien qui s'était fait piquer son pain au chocolat par un camarade de classe parce que c'était le ramadan qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui la radicalisation religieuse le communautarisme les tensions entre les communautés le séparatisme territorial vous vous étiez battu pour la loi contre le port de la burqa dans l'espace public il y avait eu des cris d'orfraie islamophobie etc. et en fait qu'est-ce qu'on voit évidemment que c'était une bonne chose cette loi et aujourd'hui personne ne pense à la remettre en question donc je pense que l'histoire vous a plutôt rendu justice qu'autre chose mais pour rester sur l'intelligence artificielle parce que c'est un thème intéressant moi je connais Laurent Alexandre je pense que c'est autant un esprit brillant qu'un provocateur et je crois qu'il utilise de formules marquantes pour intéresser le public je ne crois pas du tout par exemple à l'homme qui vivra mille ans et je pense qu'il n'y croit pas lui-même je vois dans quel état je suis à même pas 30 ans alors que je devrais bénéficier des premiers progrès médicaux je n'y crois pas je pense que c'est une religion croire dans les vertus extrêmes de l'intelligence artificielle par exemple croire à une intelligence artificielle qui finira par avoir une conscience etc. qui finira peut-être éventuellement par dominer l'homme mais il va répondre moi j'ai l'impression qu'en fait c'est une religion et qu'on y investit des milliards et des milliards mais on a beau investir des milliards dans ces technologies on dit qu'on va guérir le cancer ou en tout cas en faire une maladie chronique en fait on meurt encore du cancer on dit que les machines vont nous dominer mais on a toujours nos imprimantes qui ne marchent pas surtout quand on en a besoin on dit que ça c'est quelque chose que tout le monde connait que tout le monde a vécu même Siri ce logiciel de l'iPhone qui est censé être si formidable en fait souvent il ne comprend rien et il appelle les gens par erreur ce qui est très dangereux ce qui peut être en effet casse-gueule et donc je voudrais qu'ils répondent qu'ils répondent là-dessus et puis je me dis qu'au fond c'est l'homme qui est un démiurge à ce moment-là c'est-à-dire que l'homme tout à coup j'ai lu qu'Elon Musk voulait envoyer un million d'humains sur Mars que Jeff Bezos le fondateur d'Amazon veut aussi coloniser le cosmos etc et je me demande si au fond tout ça n'est pas juste un vieux fantasme humain de surpasser Dieu comme quand dans les années 70 ou 80 on dit vous verrez dans l'an 2000 on volera tous au-dessus il n'y aura plus de voitures on volera et ce n'est pas encore le cas et on est en 2018 dans nos Peugeot à s'énerver au feu rouge non mais c'est intéressant de constater que les maîtres de l'intelligence artificielle les milliardaires qui contrôlent les géants du numérique Google, Apple, Facebook, Amazon en Californie et puis Baidu, Alibaba Tencheng, Xiaomi en Chine qui sont aussi très très puissants en intelligence artificielle ils ont tous les mêmes fantasmes qu'on appelle les fantasmes transhumanistes ils veulent se servir de l'intelligence artificielle pour changer nos cerveaux et Elon Musk le patron de Tesla a même créé une société pour mettre des microprocesseurs dans les cerveaux de nos enfants pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle ils veulent nous rendre immortels ils veulent aller dans l'espace ils veulent augmenter nos capacités je pense en tout cas que le fait que la Silicon Valley et la Chine veuillent modifier l'humanité grâce à l'intelligence artificielle c'est quelque chose de fondamental et d'ailleurs regardez récemment on a vu les deux premiers bébés OGM produits en Chine et il y en a un troisième qui va sortir bientôt c'est-à-dire des bébés qui ont été modifiés en éprouvette dont l'ADN dont les chromosomes ont été modifiés en se servant d'ailleurs d'intelligence artificielle on voit là qu'il y a une volonté démurgique de créer l'homme-dieu homo-deus parmi les gens qui sont les maîtres mondiaux de l'intelligence artificielle et c'est très structurant qu'on soit pour ou qu'on soit contre de voir que les gens les plus riches au monde les gens les plus puissants au monde les gens qui contrôlent les entreprises les plus importantes au monde ont ces fantasmes-là et veulent changer l'humanité c'est fondamental par exemple les puces dans le cerveau ça me fascine c'est un vrai sujet tout le monde croit en tout cas vous vous l'expliquez très bien que demain ceux qui auront une puce dans le cerveau obligeront en fait tout le monde à s'en mettre une parce qu'ils seront tellement plus intelligents que ceux qui n'en auront pas seront complètement largués mais aujourd'hui sauf erreur de ma part on connait presque rien en réalité du fonctionnement du cerveau par rapport à ce qu'on connait du fonctionnement des autres organes les médicaments qui actionnent le cerveau qui impactent le cerveau antidépresseurs anxiolytiques etc ils marchent à peu près mais en réalité ce qu'on voit c'est qu'ils ont plutôt pour effet de shooter les gens et c'est comme ça qu'on soigne les dépressions les angoisses donc comment vous expliquez comment vous pouvez démontrer qu'on va passer là on est un peu à l'âge de Pierre comment demain on va être tous des cyborgs augmentés que le fait que la Silicon Valley et les Chinois veuillent modifier notre cerveau par l'intelligence artificielle par des dispositifs électroniques par la biologie c'est fondamental et qu'il faut qu'on en parle en Europe or on n'en parle pas en Europe qu'on soit pour ou qu'on soit contre et moi personnellement je ne suis pas forcément pour mettre des microprocesseurs dans le cerveau de mes enfants qu'on soit pour ou qu'on soit contre ce sont des sujets dont on doit parler et aujourd'hui les hommes politiques qui parlent de sujets et de politiciens ils ne parlent pas de ces sujets là c'est pour ça qu'on a abordé ce sujet avec Olivier Gourmet on parle beaucoup mais moi je suis toujours sidéré par des analyses concrètes certes mais quelle est la solution quelle est la question pour ou contre et moi je pense qu'il faut être contre c'est complètement absurde comment empêcher ces gens à mettre la main sur le monde et à revenir à quelque chose de beaucoup plus humain alors il faut en parler en Europe comme vous dites et là je comprends l'urgence de la situation et que le politique doit être absolument urgentement parce qu'on est détruit on est bouffé on est manipulé on nous lave le cerveau à longueur de journée et depuis des années il faut arrêter comment on fait ? pourquoi est-ce qu'on a voulu écrire ce livre ? lui il en a écrit beaucoup sur ce sujet pourquoi moi je me suis dit tu peux pas ne pas t'impliquer là-dedans c'est parce que justement il y a un moment où il faut que l'homme politique mette ce sujet sur la table pour qu'il ne soit pas simplement un sujet de spécialiste le problème c'est que depuis des années les spécialistes parlent entre eux de cette question et encore on a la chance d'avoir avec Laurent quelqu'un qui a fait l'exercice de vulgarisation d'explication d'alerte et je me suis dit si on est deux lanceurs d'alerte à pouvoir dire en même temps non mais attention le savant et le politique il faut absolument se bouger et ça va être très long et je ne suis pas sûr qu'on y arrive mais au moins au moins on le met sur la table au moins on en parle avec les gens et on essaie de voir si on peut demain faire en Europe c'est pour ça que j'ai appelé ça l'IA Nation l'idée de faire au niveau de la France et de l'Europe un territoire dans le monde où on se bat sur ces sujets et on dit stop et on peut le faire et c'est toutes les propositions qu'on fait dans le livre vous parlez même d'un Yalta oui oui il y a beaucoup de choses je parle de beaucoup de choses là-dedans parce qu'effectivement j'essaye à chaque fois de faire quelques références politiques sous forme de clin d'œil parce que en fait mon cri d'alarme il est aussi de dire il y en a marre que ce soit que les savants qui s'occupent de ça il faut qu'ils nous passent le ballon ils ne peuvent pas dire vous êtes trop bêtes vous ne pouvez pas comprendre et quand il dit vous êtes des crapauds les hommes politiques vous n'y comprenez rien je ne suis pas excessivement susceptible mais enfin c'est vrai qu'il y a un moment où ça me réveille ce qui m'inquiète c'est ce que vous avez décrit au début c'est que la marque du succès finalement des sociétés futures très rapidement c'est de s'adapter à l'intelligence artificielle ça c'est la réussite on s'adapte les privilégiés s'adaptent à l'intelligence artificielle ils savent l'utiliser et la manier je trouve que c'est terrible comme perspective pourquoi ça serait une marque de réussite que de s'adapter à l'intelligence artificielle et pourquoi est-ce que finalement la réussite ce ne serait pas de la refuser complètement et de partir dans l'autre sens vous voudriez qu'on résiste en Europe oui c'est un peu difficile si on ne développe pas l'intelligence artificielle en Europe et qu'on laisse uniquement la Chine et les Etats-Unis nous allons vous mettez les Etats-Unis dans les dictatures pour être des dizaines de millions non c'est le paradoxe très intéressant il y a une démocratie les Etats-Unis qui ont réussi à être les premiers du monde mais rattrapés par les Chinois on va être de plus en plus pauvres regardez regardez à quelle vitesse la Chine a progressé il y a 39 ans en 1980 le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine il y a 39 ans et aujourd'hui la Chine est devenue grâce à l'informatique et aux biotechnologies l'immense puissance militaire technologique etc. que vous connaissez la Terre n'a pas d'espoir non non c'est pas ça mais si mais au contraire l'intelligence artificielle va apporter plein de choses positives notamment en médecine il ne faut pas avoir l'intelligence artificielle comme un démon l'intelligence artificielle va beaucoup va beaucoup nous donner mais il est clair il est clair que si nous sommes complètement largués comme nous le sommes aujourd'hui face aux Etats-Unis et à la Chine nous allons être vassalisés nous allons être vassalisés sur le plan économique et puis sur le plan militaire on ne peut pas être autonome si on est écrabouillé sur le plan technologique on dit qu'il n'a pas de smartphone c'est terrible il est président de l'Union Européenne il va en Estonie parce que c'est ça moi je suis pour Juncker je pense qu'il a raison de ne pas avoir de smartphone mais non écoutez ça va être difficile d'interdire l'intelligence artificielle au-delà de la boutade le vrai sujet c'est que nous enfin moi je pense profondément que derrière ça il y a aussi une réflexion sur la complainte du progrès c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le c'était mieux avant je rappelle quand même que la génération de nos grands-parents c'était quand même une génération qui a vécu un 20ème siècle très cauchemardesque à tout point de vue je veux aussi dire que la séquence des 50 dernières années qui ont vu émerger le numérique c'est allé très vite mais attendez quand vous regardez la première lampe électrique Edison c'est 1879 50 ans plus tard en 1930 vous avez donc l'électricité mais vous avez aussi l'avion vous avez la voiture vous avez la pénicilline vous avez les rayons X vous avez le radium vous avez le cinéma vous avez un monde totalement transformé dans la même période c'est ça l'histoire de l'humanité aussi donc il faut qu'on soit capable de se dire comment on arrive à en tirer une force et comment surtout on fasse que chacun de nos concitoyens en Europe il trouve sa place d'où l'éducation l'avion c'est une chose l'avion c'est une chose c'est une première étape de la mondialisation ce n'est pas un être vivant c'est ce qui a contribué à faire que le monde est devenu un village oui enfin d'accord mais enfin voilà là on parle des êtres vivants on parle des êtres humains on parle pas des avions c'est quand même très différent enfin moi en tout cas je fais une grande différence pour l'instant oui mais si on veut participer à la régulation de cette technologie là il faut qu'on développe le débat politique sur ces sujets là c'est pas en étant impuissant et en étant muet sur ces sujets là qu'on va pouvoir participer à la régulation de l'intelligence artificielle et des technologies biologiques et moi je me permets de rappeler comme le disait Jean-François que c'était pas mieux avant je vous rappelle que jusqu'en 1888 date de la première appendicectomie à Lausanne quand on avait l'appendicite et bien on crevait la gueule ouverte il ne faut pas du tout imaginer que le passé était merveilleux le passé il était épouvantable mais c'est tout aussi pénible et oui ça nous va le répondre c'est tout aussi pénible et ridicule de se pencher vers le passé en disant que c'est mieux que de se dire le futur qui vous attend va être merveilleux on n'a pas dit ça on n'a jamais dit ça au contraire d'ailleurs regardez notre couverture c'est clair ça franchement on n'est pas dans la folle gaieté on dit simplement notre rôle c'est d'être lanceur d'alerte et de prendre les choses en main et moi en tant que responsable politique je me dis mais je ne peux pas me taire sur un truc comme celui-là qui est autrement plus important que toutes ces histoires de politique politicienne dont je suis sorti dont je me rends compte combien elles avaient un côté quand même un peu dur à supporter au bout d'un certain temps Olivier Gourmet je revenais à ma question essentielle qui est comment fait-on concrètement pour empêcher ces gens de faire ce qu'ils veulent avec cet outil qui est certes formidable quand il est bien employé comment fait-on on pourrait parler le politique doit s'en emparer c'est les discussions c'est les discussions qu'il y avait sur la bombe c'est exactement la même chose comment on fait pour empêcher les gens sinon il faut tous qu'on ait une bombe parce que voilà le monde va être détruit il y a eu ces discussions-là ils sont très très loin au niveau mais c'est la raison pour laquelle il faut que nous aussi qu'on mette les choses sur la table et puis qu'on s'organise un peu on n'est pas obligé non plus de se laisser dévorer par les autres je prends un exemple le cloud vous savez que dans nos smartphones on nous invite à se mettre sur un cloud parce que des fois qu'on perdrait nos photos bon le cloud il va où ? il va directement aux Etats-Unis c'est le fameux e-cloud américain qu'est-ce qui nous empêche de créer un cloud européen et au moins de sécuriser les données de toutes les entreprises pour que ce soit à l'intérieur de l'Europe rien il faut juste le décider moi j'ai regretté que le président de la république dans sa lettre aux français qui est une vraie démarche on peut être au rencontre peu importe mais c'est une vraie démarche au moins on ouvre les sujets le mot intelligence artificielle n'est pas prononcé on ne fait pas débattre les gens sur ce sujet le mot culture non plus je suis d'accord avec vous d'ailleurs une des conclusions de mon livre c'est de dire quand même un élément positif c'est que je pense qu'à la fin de la fin le gagnant c'est l'affect c'est l'humain c'est ça le robot peut pas le piquer que ce soit dans le domaine culturel que ce soit dans le domaine sensible artistique ça ça reste de la propriété c'est pas sûr parce qu'aujourd'hui on arrive très bien à nous manipuler aussi émotionnellement et affectivement je pense et d'ailleurs l'intelligence artificielle n'est pas le seul d'où l'importance de l'éducation pour que les gens le sachent l'intelligence artificielle n'est pas le seul danger parce que c'est pas nouveau que ce sont des gens qui prennent des décisions et qui gouvernent le monde et qu'ils ne devraient pas c'est ce qui est nouveau si on peut répondre c'est un autre outil il y a eu le pétrole il y a eu d'autres choses qui ont gouverné le monde là c'est la nouvelle alerte c'est ça mais jusqu'à présent on ne change rien notre monde ne change pas ne revient pas aux valeurs essentielles qui nous sauveront on peut le réguler quand même un peu si on peut répondre à la question que vous posez quelle est la thèse moi je pense que l'intelligence artificielle a déjà partiellement tué la démocratie la puissance des entreprises comme Google Apple Facebook Amazon etc est sans précédent dans l'histoire vous dites ça a toujours existé non c'est sans précédent une entreprise de la taille d'Apple qui est plus riche que la plupart des pays du monde et qui est la première entreprise du monde est sans précédent et ce qui est fascinant c'est que nous sommes consentants en comparaison c'est pour ça que je dis que l'une des conditions de la démocratie de la vie en commun c'est un impôt c'est l'impôt il faut qu'il soit très mesuré nous sommes d'accord là-dessus mais il faut quand même qu'il existe sinon il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de société or ces entreprises-là se mettent en dehors de ce jeu-là parce qu'elles méprisent au fond la démocratie nous avons tous consenti en tout cas tous ceux qui ont un iPhone non seulement nous avons commencé par donner notre empreinte digitale mais après nous avons même toléré que cette entreprise détienne les signes de notre reconnaissance faciale et demain on consentira encore davantage et un iPhone stock tous nos déplacements etc et on n'aura même plus de monnaie ou d'argent on paiera avec des bitcoins ce qui fera que tous nos paiements seront tracés et donc c'est la fin de la vie privée aussi et ce que je trouve intéressant c'est en termes très pratiques pourquoi ça tue déjà la démocratie une démocratie disons la démocratie libérale c'est-à-dire une société respirable c'est parce que ça permet la surveillance ça vous en parlez très bien dans le livre en Chine il y a carrément un système de reconnaissance faciale etc avec la caméra à mon avis l'année prochaine ou d'ici 10 ans en France on aura la même chose aujourd'hui quand quelqu'un est pris dans une procédure pénale la police n'a qu'à utiliser son iPhone elle prend son iPhone il y a absolument dedans toutes les preuves dont elle a besoin pour savoir où il était hier à 18h avec qui il a parlé juste après qu'est-ce qu'il a recherché sur internet ça peut avoir du bon quand même dans la lutte contre le terrorisme c'est dire s'il doit avoir des choses à se reprocher monsieur Juncker c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous écrivez vous-même Jean-François Copé c'est écrit vous-même dans le livre la lutte contre le terrorisme est utilisée comme un prétexte en réalité c'est utilisé comme un prétexte pour mettre en place des lois de surveillance donc moi je pense que la démocratie libérale au sens où la société respirable agréable où il y a un équilibre entre le pouvoir de l'état et le pouvoir du citoyen en réalité l'intelligence artificielle l'a déjà un peu un peu tué on laisse répondre Laurent Alexandre et puis ensuite c'est Christine Angot alors ce que vient de dire Charles oui il va falloir encadrer l'intelligence artificielle et empêcher que ce soit un outil au service des dictatures on voit bien que l'intelligence artificielle comprend très bien notre cerveau et qu'il est possible de manipuler notre cerveau en regardant nos traces numériques et en analysant le fonctionnement de notre cerveau et la Chine est devenue un gigantesque Black Mirror c'est devenu avec le système de crédit social quelque chose d'épouvantable 200 millions de caméras en Chine bientôt un milliard dotés d'intelligence artificielle qui observent chaque individu en reconnaissant les visages expliquez le crédit social la notation des citoyens et en mettant des points négatifs c'est-à-dire que vous crachez par terre sur votre téléphone portable vous dites du mal du parti communiste chinois vous brûlez un feu rouge l'intelligence artificielle vous retire des points et à la fin vous êtes punis vous ne pouvez plus prendre l'avion vous ne pouvez plus prendre le train il y a déjà 4 millions de Chinois il y a effectivement un épisode dans la série sur Netflix 4 millions mais ce n'est pas Netflix c'est la réalité chinoise incroyable cet épisode il y a 4 millions de Chinois qui ne peuvent plus prendre le train et l'avion parce que l'intelligence artificielle leur a retiré trop de points sur leur passeport social donc vous comprenez pourquoi ce débat-là il faut qu'on le mette sur la table parce que c'est le sujet dont personne ne parle ben non on ne va parler que de ça parce que c'est des sujets sur lesquels si nous on ne se dévoue pas pour en parler personne ne va le faire Christine oui mais justement peut-être qu'on attend pour en parler avec quelqu'un qu'on sente que la personne en question a une éthique particulière qu'elle s'engage et qu'elle ne dit pas simplement bon allez il faut rentrer dans la concurrence parce que sinon on va être largué peut-être qu'on a besoin pour vraiment faire confiance et s'engager auprès d'un homme politique qui va parler de ça de dire ok voilà là il y a une protection il y a quelqu'un il y a une éthique il y a quelqu'un qui nous dit qu'on n'a pas simplement un cerveau qui a compris qu'on était des humains avec une sensibilité des êtres sensibles et pas seulement un cerveau remplaçable je ne veux pas de vous engager auprès de moi ce n'est pas du tout l'objectif de cette rencontre je vous demande juste une chose c'est de respecter simplement parce que moi je ne sais pas où c'est l'éthique j'en ai tellement entendu moi sur l'éthique je vais vous dire alors laissons la tomber laissons tomber l'éthique alors en tout cas vous l'avez utilisé deux trois fois je voulais juste vous dire moi j'invite tout le monde à prendre un tout petit peu de recul avec ce côté l'éthique la morale etc parce que moi j'ai tellement vu n'importe quoi de leçons qui m'ont été données de gens qui n'y connaissaient strictement rien et qui se sont essuyés les pieds sur moi mon honneur etc sans rien vérifier pour qu'ensuite finalement on constate que finalement j'étais tout à fait éthique je vais vous poser ma question banale juste pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous dis ça c'est parce que ça vaut la peine de lire le livre pour juste se rendre compte qu'il y a des sujets sur lesquels des sujets sur lesquels on a des réponses et on en propose un certain nombre de manière très sérieuse notamment de dire ok on n'a pas les GAFA on n'a pas Google on n'a pas Apple mais on a les opérateurs de télécom ça c'est ce que vous dites ben exactement profitons quand même à un moment de dire on a la chance d'avoir des très grandes entreprises européennes si on pouvait les regrouper un peu on a 103 opérateurs téléphoniques là où il y en a 3 aux Etats-Unis parce que c'est eux qui ont les contenus mais justement voilà typiquement des choses sur lesquelles les politiques peuvent essayer d'être alors justement la question que j'ai à vous poser c'est quelque chose qui converge tout à fait avec ce que vous dites c'est à dire ce qui s'est passé au forum de Davos là qui est une sorte de réunion de l'économie mondiale et des chefs d'Etat tout le monde pense comme vous là-bas c'est à dire que l'enjeu en effet est de savoir qui va dominer la scène technologique sur le plan mondial les Etats-Unis et les Chinois étaient aussi présents à Davos alors justement le président chinois le vice-président chinois a fait un discours dans lequel il parle des difficultés de certains pays on se demande lesquels dont l'économie est très développée il s'agit de ben c'est nous quoi pas seulement nous mais en tout cas il y a la France dedans et des révoltes que cela entraîne contre la mondialisation voilà le vice-président chinois a parlé de ça bon et pour lui ce que lui dit c'est que dans les pays en question donc nous sommes vraiment concernés l'efficacité s'est faite au détriment de l'équité voilà ce qu'il dit et c'est pourquoi on en arrive là avec ces révoltes contre la mondialisation et il dit le vice-président chinois il nous dit il faut agrandir le gâteau et le partager plus équitablement la dernière chose que nous devons faire c'est arrêter de faire le gâteau et nous perdre dans des débats futiles sur la manière de le diviser alors moi je vous demande comment d'abord comment est-ce que vous recevez de la part de la Chine des leçons d'équité après que les pays occidentaux ont donné à la Chine des leçons de liberté et ensuite d'après vous quel est ce gâteau qu'est-ce que ça veut dire agrandir le gâteau ce serait quoi le partager plus équitablement et est-ce qu'en ce moment en France on est dans des débats futiles pour le diviser alors je pense que ce sera intéressant d'avoir l'avis de Laurent aussi parce que ça on commence par vous et après Laurent mais je vais juste réagir très vite elle est très intéressante cette citation d'abord parce qu'elle témoigne de tensions internes phénoménales en Chine il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la croissance a été tellement importante dans ce domaine que les autorités chinoises elles-mêmes se demandent si elles vont pouvoir le maîtriser elles ont interdit les essais de clonage sur les êtres humains bon et ça c'est un élément qui en réalité était auto-centré tout autant que s'intéressant au monde la deuxième chose c'est qu'on commence à voir derrière ça ce qui peut ressembler justement à un yalta c'est-à-dire un moment où les puissances se disent bon on a tellement grossi c'est en train de nous échapper le monstre qu'on a engendré si on se mettait autour d'une table et moi mon point c'est que ça ne peut pas être simplement entre les américains et les chinois il faut que l'Europe soit à cette table-là Laurent Alexandre je pense quand même que de prendre des leçons de morale de la part de la Chine qui est quand même une dictature c'est le pompon des leçons d'équité oui mais il y a un moment et puis des leçons d'équité aussi parce que parmi les dirigeants du parti communiste chinois il y a plein 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 de milliardaires il ne faut pas oublier que le propriétaire d'Ali Baba l'un des hommes les plus riches du monde c'est un membre éminent du parti communiste et le parti communiste l'a aidé à augmenter la taille de son entreprise les géants de l'intelligence artificielle chinois ils ont été poussés 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 par le parti communiste chinois donc des leçons de morale et des leçons d'équité par le parti communiste chinois et bien pas pour moi on termine avec notre ami Charles Consig non mais c'est un débat très intéressant le livre est très riche moi j'invite les téléspectateurs à le lire parce qu'il y a plein de choses fascinantes qui font peur par exemple le fait c'est pas rassurant le fait que oui potentiellement par exemple avec l'intelligence artificielle on pourra implanter un souvenir dans le cerveau de quelqu'un c'est-à-dire on manipulera son cerveau jusqu'à lui jusqu'à lui implanter un souvenir un faux souvenir auquel il croira et ça c'est une science-fiction qui effraie avant on pouvait laver les cerveaux maintenant on va pouvoir rajouter un programme oui c'est ce qui fait aussi que ça n'est que la suite logique ça n'est que la suite logique de ce qui se passe de ce qui se passe déjà de même pour la surveillance comment ? je peux disparaître rapidement non mais Lambert Hudson fait une dépression il est dans le rôle du misanthrope ça y est c'est le misanthrope pour le monde pour le monde et puis il faut quand même qu'on s'occupe de nos enfants après il y a là où on doit se remettre en question cher Jean-François Copé et cher Laurent Alexandre c'est que si ces pays là nous dominent aujourd'hui par exemple j'ai vu que nous nos grandes entreprises eux ils ont les GAFA nous ça s'appelle en France les pareos déjà on est ridicule Pareo c'est PSA Airbus Renault EDF et Orange donc on est grotesque attention vous allez tomber dans le french bashing on a déjà du mal à se redonner des réseaux de se battre non mais il faut être lucide sur soi-même pour pouvoir progresser donc je crois que c'est l'effort que vous faites avec ce livre mais ce qu'on a aussi c'est qu'on n'a pas des entreprises de la même taille peut-être parce qu'on n'a pas la même culture sur l'entrepreneuriat peut-être que ce qu'on peut dire sans faire de polémique c'est que le fait qu'on est en France un pays qui n'aime pas beaucoup les entreprises qui commence un peu à les aimer un peu plus qu'avant mais qui leur a mis beaucoup de barrières tout à coup ça nous fait prendre du retard et là où c'est terrible c'est qu'au fond et là je ne pense pas que vous me démentirez tous les deux c'est que en vrai c'est un progrès sensationnel l'intelligence artificielle dans le domaine médical par exemple ça ne va pas du tout remplacer les médecins ça va permettre de faire une médecine qui sera d'une qualité mais bien sûr supérieure mais ça va être exponentiel le progrès de la médecine c'est clair que le diagnostic sera beaucoup plus facile à faire grâce à l'intelligence artificielle et beaucoup plus tôt et donc quand on aura à choisir entre 4 ou 5 médecins spécialistes de cancer par exemple on va choisir le plus humain le plus sympa parce qu'on va se dire non mais attends il faut quelqu'un qui nous accompagne en réalité parce que l'aspect scientifique pur on l'a vous dites l'intelligence artificielle va nous obliger à devenir sympathique ouvert et attentif aux autres car c'est cette part d'humanité à laquelle le robot ne pourra jamais se substituer et d'ailleurs dans le même ordre d'idées quand je lis ce que je lis parfois sur les réseaux sociaux j'en suis pas certain bien sûr mais vous voyez aussi qu'il y a dans les réseaux sociaux le pire et c'est pour ça que moi je suis toujours très circonspect sur l'interprétation à donner de Twitter qui est devenu le réceptacle de toutes les haines en réalité ne vont sur Twitter que des gens qui veulent cogner agresser ne vous y trompez pas statistiquement parlant aujourd'hui c'est un réseau qui porte de l'influx négatif ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des gens qui vous disent du bien mais globalement ça n'a rien à voir avec d'autres réseaux qui sont plus ouverts au dialogue et la deuxième remarque que je voudrais faire c'est le décalage qui existe avec certains des discours qu'on entend aujourd'hui notamment à la faveur de la crise de ce qu'on appelle les gilets jaunes et qui honnêtement a complètement changé de nature aujourd'hui c'est qu'on est revenu à des débats qui ne sont plus de notre temps savoir si on doit en continuer de taper les riches de taper les entrepreneurs sans compter les résurgences xénophobes ou antisémites qui sont monstrueuses c'est très très loin des enjeux les enjeux d'aujourd'hui ça ne peut pas être cela on a besoin des entrepreneurs on a besoin de gens fortunés pour qu'ils soient en France et qu'ils puissent participer à l'effort sauf que si on le fait trop on sait très bien qu'ils partiront parce qu'ils en ont les moyens et que ça retombera sur les classes moyennes d'être isolés à dire ça en France bien sûr mais c'est bien pour ça qu'il faut bien de temps en temps il y a des lanceurs d'alerte c'est parce que justement je ne suis pas en prise directe avec une course électorale que je sens très libre mais c'est dommage parce que du coup on ne dit plus de choses vraies et on épouse les discours des extrémistes de gauche et de droite aujourd'hui l'essentiel des propositions qu'on discute sur la table c'est celle de Mélenchon c'est un peu dommage quand un maire comme vous observe que les chefs d'entreprise remplacent le personnel par des machines justement l'intelligence artificielle dans un supermarché par exemple vous avez votre mot à dire pour empêcher sur la question de l'emploi et du devenir et les gens deviennent inutiles mais je vais vous dire je peux là dessus les choses elles sont très simples on ne cesse de le dire il y a c'est l'histoire de l'humanité qui est comme cela au fur et à mesure des progrès des domaines et des métiers dans lesquels la machine de fait remplace l'homme donc quel est le rôle des décideurs politiques il est de l'anticiper il est d'imaginer pour tous les niveaux de qualification y compris les plus modestes des nouveaux métiers et ils existent ces métiers Olivier Gormé non 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 je rebondis mais vous le disiez tout à l'heure ça va trop vite et donc on ne trouve pas la parade bien sûr ça va trop vite alors c'est bien c'est peut-être bien de remplacer les gens par des machines mais vous trouvez la parade le président de Google récemment a dit ça va trop vite pour l'humanité ça va plus vite que les gens sont capables et il a posé la question ne faut-il pas ralentir oui c'est une question qui se pose est-ce qu'on ne peut pas faire une petite pause de manière à permettre d'embarquer tout le monde dans la charrette et pour éviter qu'on n'est même pas capable de taxer Google en Europe c'est inimaginable le niveau de décalage qui existe avec les exigences l'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie c'est chez la TES collection coup de sang merci à Jean-François Copé et à Laurent Alessandre d'être venu nous en parler merci à vous merci beaucoup il faut que je vous dise que Yves Montand c'est exceptionnel le chanson d'Yves Montand c'est exceptionnel bonjour bonjour